...presse à la découverte des mondes inconnus. Une course qui vous fait découvrir les endroits les plus incroyables de la planète. Là on est vraiment dans un autre monde. Choc des cultures. Ça c'est un vrai retour aux sources. Choc des émotions. Je suis contente qu'elle voit ça. Un voyage à travers quatre pays, loin des itinéraires touristiques. Je sais quoi ! La Birmanie, ce pays du sud-est asiatique, n'a ouvert ses frontières que depuis trois ans. L'Inde, dans la région reculée du Nagala. Le Bhoutan, en plein cœur de l'Himalaya. Le Sri Lanka, anciennement Ceylan. Cette année, d'anciens candidats invitent un de leurs proches à vivre l'aventure avec eux. Après trois étapes, sept équipes sont encore en compétition. Si aujourd'hui je veux amener Christian à cette aventure, c'est aussi pour le sortir un petit peu de la période dans laquelle il est actuellement. On est jeune maman et on va montrer à nos enfants qu'on a toujours le goût de l'aventure et le goût de se donner à fond. Cette aventure, je suis persuadée qu'elle nous renforce. Cette année, je pars sans la bien, mais qu'elle nous faut partenaires. Qu'est-ce que tu fais comme tes cons, plus et alors ? Ça va faire la paix, comme on dit chez nous. Moi, ce qui m'a vraiment serré le cœur, c'est qu'en 30 secondes, il y a la complicité d'un temps qui est revenu. C'est une aventure extraordinaire. C'est un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné. Je vais faire Pékin Space avec Chantal. Je lui propose Pékin Space, c'est plus qu'un cadeau, c'est lui transformer sa vie. 8 binômes, 4 pays, 10 000 kilomètres et une équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. La semaine dernière, Jackie et Christian sont arrivés derniers. Mais ils ont été sauvés par l'enveloppe noire. Super soulagé et vraiment heureux, heureux, heureux. Ce soir, cette équipe s'apprête à prendre le départ de la course. C'est la dernière étape en Birmanie et elle se termine en apothéose avec la découverte d'un des sites les plus fabuleux d'Asie, les temples de Bagane. Marco Polo disait que c'était l'un des plus beaux spectacles du monde. 4000 temples bouddhistes perdus au milieu de la jungle. C'est un endroit magnifique, c'est hyper majestueux. Pour le coup, c'est grand dur tout le coup. Une équipe va remporter un bonus extraordinaire, la découverte de ce site en Montgolfier. Pour remporter ce bonus, il va falloir partir à l'assaut d'un volcan éteint, le Mont Popa. Lieu de pèlerinage pour les bouddhistes, mais ce soir pour les concurrents, pas de pèlerinage, mais une course à la victoire. Regarde l'amour de tes chéris. Ok, je reçois. J'ai l'impression d'avoir deux tonnes chaque jambe. Je ne lâcherai jamais. Dans notre tête, on vise toujours le maximum. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la découverte des mondes inconnus. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la quatrième étape de Pékin Express, la dernière en Birmanie. Et vous pouvez vous croire, ce sera la plus belle. Auparavant, je voudrais m'adresser à Jackie et Christian. Messieurs, vous avez terminé dernier dans une étape précédente. Elle n'était pas éliminatoire, mais vous le savez. Comme le veut la tradition, vous allez faire toute cette étape avec un handicap. Le handicap, le voici. Je suis sûr que vous avez vu des femmes comme ça, dans les villages, transporter des paniers de cette manière. C'est pas possible. Bien sûr. Je vais vous demander de le garder avec vous pour le stop, dans les voitures, et également pour votre recherche de maison. Dès que vous avez trouvé une maison, vous pouvez les retirer. De devoir garder ce panier sur la tête, mais il est énorme, le panier, en plus. Enfin, tu vois pas le truc. Là, pour le coup, ils sont bien handicapés, ça c'est clair. Jackie, impeccable. Pas de problème, ma mère lavait le lait et le portait comme ça, sur la tête. Sacré handicap aujourd'hui pour cette étape, effectivement, notion d'équilibre. Le poids aussi. Le poids, douleur dans le cou, donc difficulté, mais heureux quand même de repartir. Allez, je vais maintenant vous parler de cette quatrième étape de Pékin Express, la dernière en Birmanie. Vous avez trois jours pour parcourir 344 kilomètres jusqu'à Mandalay. C'est l'ancienne capitale du pays, c'est la deuxième plus grande ville. Mais le plat de résistance de cette étape, ce sera donc Bagane. Ce sont plus de 4000 temples disséminés dans la jungle. Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est l'un des cycles les plus subjugants de la planète. Vous allez découvrir Bagane pour l'épreuve d'immunité. Mais aujourd'hui, il va y avoir une course très intéressante. Une course au bonus. Je vous attends tout à l'heure au Mont Popat. C'est à 150 kilomètres d'ici. On peut aller au Mont Popat en voiture, ou presque. Pour aller vraiment jusqu'à moi, il va falloir gravir 777 marches. La première équipe qui arrivera jusqu'à moi sera directement qualifiée pour le prochain pays. Passera deux jours dans un hôtel de luxe. Et découvrira Bagane avec un vol de montgolfière. Ça veut dire que votre étape peut se terminer dans une heure et demie et 777 marches si vous êtes très doué. Un petit peu de luxe, quoi. Non, mais c'est surtout qu'on serait directement qualifié pour l'autre pays. Plus de 700 marches, franchement. Si on prend un bon départ. Les marches, on va les manger. Je vais les manger. Je vais vous remettre vos enveloppes. Je ne sais pas si vous arrivez à tenir l'enveloppe. Vous pouvez la mettre dans le panier si vous voulez. Ce sont Frédéric et Chantal qui garderont l'enveloppe noire tout au long de l'étape. Allez, vous pouvez mettre vos sacs à dos. 700 marches avec ça. Allez, j'attends la première équipe en haut des 777 marches du Montpopa. C'est parti pour cette quatrième étape. 3, 2, 1, allez ! La course au bonus est lancée. Pour espérer le décrocher, les binômes devront parcourir 150 kilomètres en autostop jusqu'au Montpopa. Là-bas, ils graviront 777 marches afin de me rejoindre. Les candidats sont survoltés. Tous espèrent remporter le bonus et leur billet pour l'un de l'autre. Mais seuls les plus rapides y parviendront. Il faut impérativement partir au plus vite. Pour devancer leurs adversaires, les Belges Noëlla et Eric misent sur une méthode bien de chez eux. On fait une stratégie qui s'appelle maintenant The Belgium Stratégie. La stratégie, c'est à la place d'aller dans ce sens-là, on retourne dans l'autre sens pour être vraiment au début du peloton et avoir les premières voitures pour retourner dans ce sens. Ça a l'air un peu compliqué avec toutes les flèches, mais on se comprend. Tout le monde va dans cette direction-là. Moi, j'ai décidé d'aller dans cette direction-là pour être ici le premier. Donc, la première voiture qui va arriver, je lui demande cette direction-là, ce qui est logique. La Belgium Stratégie, c'est que les derniers seront les premiers. Exactement, c'est bien résumé, je pense. C'est bien résumé, oui, oui. Je vous demande, pouvez-vous m'aider ? Je suis ici, je vais dans le compagnon. C'est bien pour vous ? C'est bien ? Merci beaucoup, merci, merci, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, quoi. Il manque juste un petit film. Noëlla et Eric ont pris un bon départ, mais les autres équipes les suivent de près. Koniba ! Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Je vais zoomer. Thank you. No, no, here. Jackie et Christian sont les seuls à rencontrer certaines difficultés. Arrivé dernier lors de l'étape précédente, ils doivent faire toute la course avec un handicap. Après quelques minutes d'autostop, le panier qu'ils doivent porter commence déjà à peser sur la tête et sur le moral des beaux-frères du Sud-Ouest. On essaie de trouver une voiture, mais bon, c'est pas évident, hein, pas évident, hein. Please, 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 no, no, please, please, please. C'est dommage parce que ça, ça nous aurait fait l'affaire. Ah ouais. On est dernier, je le sais qu'on est dernier, là. Je le sais, c'est la panique. Look, it's very difficult. No, no, no. A little, little, please. Do you want, no ? Il fait pas loin de 40 degrés, on a ce turban sur la tête, plus le panier, et donc on a très vite mal au bras. Très vite mal au bras, donc il faut tout le temps changer de bras. C'est un vrai handicap. Please, please, you can't help me. Please, please, please. C'est fou la course qu'on a. C'est fou la course qu'on a à chaque coup. Mais écoute, c'est comme ça, mon pauvre. Je lis sur le visage de Christian que ça va pas. Je le comprends de suite, je le connais, c'est mon beau-frère. Et là, je suis un peu inquiet. On sent qu'on est à nouveau en danger. Please, please. Il veut pas, c'est un moine, il se va à côté. Jackie, c'est un moine. Please, can you help me? Can you help me, please? Please. On perd du temps, on perd du temps. Et c'est vrai que là, moralement, ouais, ouais, moi, je prends des bouffes, quoi. Comme je dis souvent, c'est des claques, des claques, des claques. Mais bon, c'est dur, ouais. On va s'envoler ce bonus. Voilà, nous, notre bonus, c'est ce panier-là, ce maudit panier. Pour Jackie et Christian, le bonus est désormais hors de portée. Mais les autres équipes sont très motivées. Après neuf jours de compétition, tous les candidats rêvent de passer deux jours dans un palace, survoler les 4000 tombes de Bagan en Montgolfière et se qualifier dès aujourd'hui pour la prochaine étape en un. On est tous fatigués, on a envie d'un bonus, là, c'est clair. Et en plus, un survol en Montgolfière, ce que je n'ai jamais fait. C'est un moment de rêve, c'est un moment de rêve, quand même, t'as envie de le vivre. J'ai envie de faire des choses que personne n'a fait dans sa vie. J'ai envie de faire des choses que personne n'a fait dans sa vie. Ce qu'on nous offre, voilà, c'est exceptionnel. Ce bonus, moi, je serais super ravi de l'avoir. On survolerait tous ces tombes en Montgolfière. Ben oui, qui ne voudrait pas avoir ces cadeaux ? Le tour en Montgolfière, ça doit être quelque chose d'extraordinaire, que je ne verrai pas cette jamais toute de même. C'est pour ça que moi, j'en ai super envie. C'est une des plus grossités du monde, même. Là, on en a vu plein de temps. Là, pour le coup, il y en a des milliers. Franchement, on ne va rien lâcher. Là, on a forcément les yeux qui brillent, quoi. On le veut, quoi, franchement. On va tout dans le terrain, on va y aller à fond. Si ça passe, concrètement parlant, vous allez voir deux blondes volantes en Montgolfière. La gamme, mon rêve, c'est un site majestueux. Très peu de touristes dans le monde ont encore eu l'occasion de le visiter. On va se démener comme des diablesse, juste pour la voir, quoi. Yes, yes, yes ! Go, 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 go ! Go, go, go ! J'attends les candidats ici, au sommet du mont Popa. C'est l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du bouddhisme. C'est un ancien volcan qui culmine à 1500 mètres d'altitude. Sa dernière éruption est très ancienne, à moins 442 avant Jésus-Christ. Les candidats vont devoir gravir 777 marches pour arriver jusqu'ici. Ils auront l'occasion de découvrir les maîtres des lieux, des singes que l'on trouve par dizaines ici. La première équipe qui signera ce registre remportera le bonus et sera directement qualifiée pour la prochaine étape qui aura lieu en 1. Aurélie et Christilla sont les premières à se faire déposer. Mais les jeunes mamans ont rapidement un doute quant à l'endroit où elles se trouvent. Il me dit qu'il y a 2 kilomètres. Et là, c'est quand même le coup de massue. On est à 3 kilomètres du lieu où on peut enfin débuter la course bonus. Donc là, pour le coup, ça nous mine un peu. Franchement, c'est assez difficile. Quel poisson ! Ça m'énerve ! À cause de ce détour, Aurélie et Christilla peuvent désormais faire une croix sur le bonus. Les équipes toujours en lice approchent à leur tour du Mont-Popa. Pour accéder aux escaliers menant au temple du Mont-Popa, plusieurs routes sont possibles. Tous les locaux ont un itinéraire de prédilection. Les choix des chauffeurs seront déterminants pour les concurrents. Dési et Natacha sont pour l'instant en tête de la course au bonus. Mais si les amoureuses suisses ont bien choisi leur conducteur, elles ont beaucoup moins de chance avec leur véhicule. On fait une bonne route, il n'y a personne qui nous a doublé. Et d'un coup, sur un petit pont. Il faut refroidir. Seigneur, s'il te plaît, fais pas ça. De l'eau, de l'eau ! Le moteur, il a surchauffé, machin, il fumait le truc. On y est presque, quoi. On y est presque et on s'arrête, là, sur ce petit pot. Oh, là, on a prié, quoi. OK, ça, c'était des précieuses, précieuses minutes. Je sais même pas si on va redémarrer. Je sais même pas. Est-ce que c'est pas mieux ? Go ! Allez, mon pote ! On peut le faire ! Good, good driver, good driver. Voilà. Regarde le bordel, ça en haut, là-bas. Tu as vu ou pas ? Oui. Est-ce que tu as vu l'enfer qui nous attend ? Ah, le temps, poulet. Tu vois ? C'est ce qu'il a dit ou pas ? On va crever, mais on s'en fout. On va tout donner. J'espère juste qu'on est bon. Stop, 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 stop. Thank you. Stop, c'est bon. Thank you, mon frère. Each way. That way ? Yeah, yeah, yeah. OK. OK, ma chérie, c'est parti. Allez, viens, Noëlla. Allez. Alors que Jackie et Christian et Aurélie et Christyla n'ont plus aucune chance de remporter le bonus, les cinq équipes encore en course débutent la montée des 777 marches. Le temple doré est situé en haut d'un volcan. La première équipe à l'atteindre décrochera le bonus et la qualification pour la cinquième étape en Inde. Mais les candidats réalisent rapidement la performance physique qu'il va falloir accomplir par venir au sommet de ce lieu spirituel, ce milieu. Ça chauffe, hein ? Allez, encore un peu des escaliers d'un tour infernal. Allez, allez. Allez, allez, viens. Quand on voit vraiment le dénivelé que c'est, c'est limite de l'escalade. On voit vraiment que c'est à pic. Allez, allez. Allez, allez. C'est vraiment excessivement difficile. Regarde la montée, chérie. OK, grand choix. Vas-y, mon coeur, je suis là. C'est très haut, hein ? C'est vraiment très perché. Il faut s'accrocher. C'était tellement raide. C'est très raide, les marches. J'étais à quatre pattes dessus. Tu sais, j'ai commencé à ressembler à un singe en montant les escaliers. C'est bien, Noël, là, c'est bien. Cette montée était très dure pour moi. Je souffrais beaucoup. C'est... Je sais quoi, c'est les escaliers de la mort, hein, ça qu'on appelle ça. Ça a été terrible, hein. Surtout les escaliers qui étaient vraiment très, très hauts et très étroits, là. Celui-là, si on se tient pas, on est parti en arrière avec le sac à l'autre. Il faut pas qu'il pète dans ma gueule, le mec, hein. Parce qu'il se rend piqué aux yeux. Si toutes les équipes peinent à monter, Denis est plus motivé que jamais. Malgré la force et la détermination du binôme corse, Jando a du mal à suivre son ami d'enfance. Jando, avance ! J'arrive. Allez. Excusez-moi, j'ai les jambes sciées. T'arrêtes pas. Je me suis rendu compte, dès les premières marches, qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour moi. Allez, go. Allez, Jando. Allez, Coco, allez, t'arrêtes pas. Denis, une seconde. Pradé, faut qu'il y avance. J'ai les jambes, elles sont plus aérées, j'arrive plus à avancer. Allez, Coco, allez, on va y arriver, allez. Attends, mais je te dis que mes jambes sont sciées. Pradé, mais faut que tu marches. Marche, pour récupérer. Allez, Coco. Allez, Pradé. On va y arriver. Denis était mieux que moi. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a tiré, qui m'a dit, allez, Jando, accroche-toi. Montre les deux par deux, le marche. Deux par deux. Voilà, mais après. La douleur était intense. J'ai l'impression d'avoir des poids. Deux tonnes chaque jambe. Mon souffle suivait, mais pas mes jambes. Et c'était super difficile. Allez, Jando, va. Allez, Coco, allez. J'arrête pas, marche, je peux te reposer. J'arrivais plus, je m'accroche au bar, je m'appuyais sur les cuisses. C'était vraiment douloureux. Jando ! J'arrive. Putain, fais-moi plaisir, là-haut. Marche. Denis, je donne tout. Allez. Tu m'as promis, tu m'as dit que j'allais tout donner. Je donne tout, je n'y arrive pas. Jando se surpasse, mais il n'est pas le seul à rêver de remporter le bonus de bagarre. Daisy et Natacha sont elles aussi déterminées. Elles se démènent pour rattraper le retard accumulé à cause de leur panne de voiture. Allez, chéri. Tu tiens ? Ouais. Vas-y, mon cœur, je suis là. T'as grimpé, hein, les mollets, les fesses, là. C'était hard, hein. Mais on va se battre, on est venus à Pékin Express pour se battre, donc on y va à fond. On y va. C'est bien, mon cœur. Allez, on y va. Franchement, elle m'a motivée, elle était devant un fait, chéri, allez, vas-y, on y va. Et puis ça m'a motivée, je suis là, ouais. Ça m'a motivée, 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 puis d'un coup, j'ai trouvé mon rythme de croisière. Allez, chéri, ça s'approche. On y arrive, gentiment. On suit un rythme qui nous convient et qui va vite. On donne tout, 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 tout. On y arrive, gentiment, chéri. Regarde. Là, là. Allez, tu m'as promis, hein ? Ne m'arrête pas, je continue. Allez, continue. Deux par deux, si tu peux, allez. C'est bien ce que tu fais, là. C'est bien. Allez, allez, Caro. On y est, gentiment, il y a Stéphane. Non, non, on y est. Allez. On y est, gentiment, allez. Accélère, on y est. Qu'on arrive troisième seconde, ça n'a aucune importance. Le but, c'est d'arriver premier. C'est bien, ma belle. Allez, allez. Allez, allez. J'ai envie de ce bonus, Caro a envie de ce bonus, donc on ne peut rien lâcher. Je ne lâcherai jamais. Dans notre tête, on vise toujours le maximum. Lâche rien, Mélée, lâche rien. Le bonus, ça résonne dans la tête. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas, pas nous. Bravo, viens. Viens. Le bonus, c'est clair que c'est pour les Belges. Pour moi, c'est vraiment un bonus qu'on doit avoir. T'en donniez. Allez, j'en donne les cocos, allez. Allez, allez. C'est bien, c'est bien. Encore une fois les Belges qui sont là. Allez. Allez, vas-y. C'est toujours bon. Le rêve, on vient. Bienvenue. Bienvenue. Oh, putain. Allez, viens, coco. Je suis fier de moi. On va t'en amener. Allez, là. Je ne croyais pas, arrêtez. Bienvenue. Je suis content. Je suis content que je suis là. Bon, il faut être premier, là. Il n'y a pas de choix. Allez, moi. Regarde. Regarde. Olivier. Quelqu'un, il y a un billet. L'Inde est pour vous. Je ne croyais pas. C'était tellement le bon. Je suis super heureux. On a eu notre billet pour l'Inde. Ça y est, c'est fait. On part en Inde. On part en Inde. On va se faire bichonner pendant deux jours à l'hôtel. Ça, comme je suis content. On va en Inde. On va en Inde. Explosion de joie, là. Là, ça, c'est énorme. C'était un jour, on l'a fait. On l'a fait. Regarde. Non, on n'est pas en ligne, première. Deuxième. Non. Deuxième. Oh, non. J'étais sûre qu'on serait première. Grosse déception. Oh, mais la déception que j'ai eue, j'étais, mais... J'étais sans mots, en fait. J'étais sans mots, parce que j'ai vraiment cru. Cette fois, j'ai vraiment cru qu'on serait première, quoi. Bravo, les filles. Je suis super fière de nous. Oh, purée, moi, j'ai l'air des mollets en béton, là, ce soir. Et puis, là, en plus, nous, on peut voir ça. C'est magnifique. Pour les binômes qui ont manqué le bonus et la qualification directe pour l'Inde, le panorama exceptionnel sur les plaines de Myungan, depuis le sommet du Mont Popa, est une maigre consolation. Regarde cette vue. Ça vaut la montgolchère, quand même. Pas l'hôtel, comme vous. Ouais, non, l'hôtel, la piscine, je veux bien. Mais la vue, on a la même, là, je pense. Je suis content d'être ici. Ça vaut vraiment le coup. Même que c'est très dur, on le sent dans ces gens, parce que, bon, c'est une épreuve très physique. Je suis entièrement content qu'on a fait un deux. Denis et Jean d'eau remportent donc ce bonus sur le Mont Popa, à eux, le voyage en montgolfière, les deux nuits dans un hôtel de luxe, et la qualification pour l'Inde. Dès demain, les amis d'enfance corse auront le privilège de survoler les temples historiques de Bagagne. Mais avant d'apprécier ce site exceptionnel, Denis et Jean d'eau découvrent de nuit le palace dans lequel ils séjourneront jusqu'à la fin de l'État. C'est magnifique. La grosse classe. La grosse classe. Première surprise, c'est pas un hôtel, c'est un palace. Donc, avec Denis, on va dire qu'on était plus qu'heureux. Impressionné. C'est une première pour nous deux. À notre victoire. À notre victoire. Faitons-en à fond. Il y a des temples sur l'eau. Ah, la victoire. Mais là-bas au fond, il y a encore des temples à lignes. C'est incroyable. On a une vue extraordinaire sur les temples. C'est grandiose, avec la piscine devant. C'est vraiment un cadre de folie, quoi. On ne s'attendait vraiment pas à ça. On va te faire rentrer. C'est magnifique. Tiens, prêts, Denis. Avec où ? Freins la porte. Freins que la porte, c'est celle que tu rentres au haut. Dans un temple. De fond. La grosse classe. Qu'est-ce que c'est ce truc de marge ? Mon rêve ! C'est mon rêve ! Avec les petits gis. La folie. Quatrième dimension. C'est un truc de fou. La chambre, c'est impressionnant. La chambre, en fait, c'est pas une chambre, c'est une mini-villa, carrément. Elle est immense, avec tout le confort moderne qu'on peut espérer. Les toilettes, c'est un stade de foot. Énorme ! Des toilettes assises ! J'ai envie de plonger. Rien que ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est extraordinaire. On découvre des toilettes normaux, enfin, je sais pas, comme j'ai chez moi, quoi. Moi, si j'avais une pièce que pour les toilettes, j'étais content. Je mettais mon sac de couchage en dessous, et pour moi, c'était bon, j'avais mon bonus. Ça, c'est la fête, là. Ça, c'est vraiment le signe de la fête. Alors, comment ouvrir une bonne bouteille de champagne ? Serre vers le haut, tourne en bas. Hop, le petit bruit discret. Putain, mais quelle classe, ça va aller. On est fait pour ça. Tu veux essayer. Salud. Salud. Ça fait du bien. Ça, je veux dire. Toute cette souffrance pour ça, ça vaut le coup. C'est vrai, ça vaut le coup. À la fin, t'es content. On ne l'apprécie que mieux. Alors que Denis et Jean-Dos se reposent et savourent leurs bonus, les autres équipes trouvent un toit pour la nuit. I want to sleep for one night, please. Yes. Thank you. Jackie, j'ai trouvé une dame qui veut bien nous héberger. C'est le meilleur, Christian. C'est le meilleur. Ça va ? Ouais. C'est génial. Je vous démarre. Je vous démarre. Oui, il est pas d'arrêt. Oui, pour moi, c'est OK. OK, merci. Merci, merci, mon ami. Merci, merci, madame. Merci. Je pense que c'est notre lit, là-bas. Oui, oui, oui. Merci, merci. Vous, madame, c'est beau. C'est beau, bébé. Merci. Mais qu'est-ce que c'est, mignon, ça, je t'en mangerai tout fait. Je t'en mangerai tout fait. Déçus de ne pas avoir remporté le bonus et le logement en hôtel de luxe, Fred et Chantal se sont arrangés pour trouver une maison d'un certain standing. Thank you very much. Oh, super. Il n'y a pas de moustiques, rien, il y a des interrupteurs, regarde, jour, nuit, nuit. Oh, very nice. Oh, super. Ah, moi, je suis content. Eh bien, pour faire le dodo, on va s'éclater. On va s'éclater, hein, non. Mignon, et mignon, euh, you have ? Oh, je vais te montrer. Nous avons trouvé un endroit fort sympathique pour dormir. Et dans leur salle de bain, il y avait une glace. Super. Demain, je vais pouvoir me coiffer devant une glace pour la première fois. C'est pas le bonus, mais c'est un mini bonus que j'ai eu là, ce soir. Depuis que nous sommes arrivés, je marche au petit miroir et je me démaquille au petit miroir et c'est très difficile pour moi, sachant que chez moi, j'ai tout mon confort. Je vais pouvoir me démaquiller les yeux. Une bonne fois pour toutes, en me regardant. Ça, c'est le top. Pour la première fois, je pouvais me voir dans un miroir, c'est-à-dire, on va dire, un portrait. J'ai vu ma tête, j'étais très contente. Pas rassurée, mais ça m'a donné un peu de bombe au cœur. Allez, vas-y. Allez, pousse-moi un petit cœur de lyrique. Il y a des glaçons dans cette hausse, c'est pas possible. C'est pour moi à l'apéro, c'est pour moi sur la baisse. Tu sais quoi, je crois que je vais faire que le bar. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on mange. On ne sait pas ce qu'on mange. Avec les singes qu'il y a dans la région, peut-être que c'est du singe. Non, non, non. 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 Pisse, pisse. Ah, pisse, pisse. Ah, pisse, pisse. C'est du poisson. On est sauvés, pas rassurés plus tard. C'est ça, hein. On sait qu'on est loin de chez nous et que la nourriture est totalement différente de ce qu'on peut connaître. Et on aurait pu nous faire avaler n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, quand même... J'ai peur, moi. Moi, j'ai la trouille aussi. J'ai la trouille aussi. On dirait du boudin. Le boudin noir. Non, il ne faut pas de boudin noir. Non, non, non. La douane, goûte le boudin noir, ma vie. Go, go, go. Courageux, Christian. Et quoi ? Je ne sais pas. Infect ? Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne goût à rien. On est là, face à la famille qui se réjouit de nous avoir servi tous ces plats. Et on ne sait pas trop comment faire. Parce qu'en fait, on a envie de leur faire plaisir et de leur dire c'est bon. Mais là, c'est immangeable. Je ne peux pas. Hum. Very good. Non, je ne peux pas le manger. Cette espèce de purée de boudin, on va demander à la cuivinière ce que c'est. C'est des haricots, ça. C'est des fèves, ça. Ah, d'accord. Ok. Alors nous, on les met à la bouche, j'en crois qu'une. Y'a qui ne les croque pas ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes véreuses. Regarde, il y a des verres partout de là. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais enfin, c'est pas grave. Oui, il y a des verres, oui, d'accord. Ah, ça. Hum, hum. Il y a des verres. Oh, putain. C'est bon. On suppose qu'on a mangé une purée de verres. Une purée de verres, c'est bon. C'est ça. T'es particulier, quoi. C'est particulier, ouais. C'est vrai que j'ai mangé le riz et je vais en rester là. Même s'il y a tout ça, je peux pas... Pourtant, j'ai faim. J'aurais envie de... Et comment on pourrait leur dire qu'on n'a pas l'habitude de cette nourriture ? On va lui dire. Je suis vraiment désolé, 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 désolé. J'aurais tellement voulu vous faire plaisir, mais là, là, c'est se tirer une balle dans la tête. C'est malheureux, c'est malheureux parce que c'est dommage et on voit que vous avez fait un effort considérable, mais je peux pas. C'est malheureux, c'est malheureux. Il y a cinq personnes qui sont en train de se massacriner pour Y et moi, c'est fantastique. On le ferait même pas chez nous, ça. Non, non, c'est extraordinaire. L'accueil chez les gens le soir, c'est ça aussi qui est fou, finalement, dans l'aventure. C'est le moment le plus agréable de la journée, c'est quand on peut parler avec la famille qui nous accueille. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça représente les escaliers de Pompas. Et si vous, vous avez déjà monté ces fameuses marches. Je suis très fière d'avoir monté ces escaliers à la montagne. C'est une grande fierté et un grand honneur pour moi. Cette famille qui nous a accueillis, elle nous a expliqué aussi toutes les coutumes du Pompas. Et pour eux, c'est un grand honneur et en même temps, ça les protège. Après une première journée de course éprouvante, les candidats ne se font pas prier pour aller retrouver leur duvet. Allez, on va se coucher, qui ? Ah, moi, je suis capable. On va dormir à côté de la télé, mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est pas gênant. Vous pouvez regarder la télé, nous on fait deux doigts à côté, ça va nous bercer. Oh, deux doigts ! Tu le sens, les 1500 marches à les retours ? Non, et là, moi, je ne vais pas la faire ronde parce qu'aujourd'hui, je suis crevé. Pas trop fort. A demain, bisous ! Imagine ce soir si on avait gagné, si on était arrivés, promis, on serait un truc de fou. Il est au top, le coussin. Le luxe absolu, le luxe ! Allez, à demain ! Christian, tu vas voir, il y a une technique pour porter ce panier. Elle va nous l'apprendre, la technique. Il faut qu'on m'appreniez à porter le panier sur la tête. Jackie et Christian, sévèrement pénalisés aujourd'hui par leur handicap, veulent éviter de subir le même sort demain. Quitte à faire l'impasse sur quelques heures de sommeil. Il faut relever un peu le menton ici, là. Et le regard, droit. On a décidé avec Christian de s'entraîner. Et ma foi, ça marche pas mal. Ouais ? C'est pas mal, ouais. On a l'air un peu couillons, mais... Tu vois, regarde, Christian. Hello, please, please. Please, non, mon nez. Please, please. Tu vois, regarde, on peut... On peut faire, hein. Attendez-nous. Oh, c'est super, hein. Ouais, ouais, mais je pense que c'est un traînement, là. Ouais, ouais, ouais. On est pas trop mal, hein. Écoute, Christian, on dort pas de la nuit. Vous m'avez appris beaucoup de choses, madame, ce soir. Vous m'avez vraiment appris beaucoup de choses, hein. Venez, on va au marché. C'est avec elle que j'aurais dû m'inscrire à Pékin Espresse, Christian. C'était sympa, vraiment. Je pense que si, quelque part, on arrivait à décrocher notre qualification pour l'immunité, on le devrait un petit peu à cette dame, hein. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. C'est impressionnant. Quand je me dis qu'on va être à je sais pas combien d'intuit dans une corbeille à fruits, on fait peur, quand même. Denis et Jean-Dôme vont découvrir Bagan, l'un des sites les plus fabuleux de Birmanie et sans doute du monde. Imaginez, sur 42 kilomètres carrés de jungle, des milliers et des milliers de temples, de ch'toupa, de pagode bouddhiste. La plus ancienne, à 1000 ans, la plus récente, 700 ans. A l'époque, Bagan était une cité prospère de 500 000 habitants. On ne sait pas très bien pourquoi elle a décliné. On parle d'attaque mongole, de peur des Chinois ou même de lutte intestine. Malgré son histoire et l'usure des siècles, Bagan reste un site grandiose. Les amis d'enfance corse sont émerveillés par ce qu'ils découvrent depuis leur mongolfière. Les amis d'enfance corse sont émerveillés par ce qu'ils découvrent. Denis et Jean-Dôme vont découvrir Bagan, l'un des sites les plus fabuleux de Birmanie et sans doute du monde. Imaginez, sur 42 kilomètres carrés de jungle, des milliers et des milliers de temples, de ch'toupas, de pagodes bouddhistes. La plus ancienne, à 1000 ans, la plus récente, 700 ans. A l'époque, Bagan était une cité prospère de 500 000 habitants. On ne sait pas très bien pourquoi elle a décliné. On parle d'attaque mongole, de peur des chinois ou même de lutte intestine. Malgré son histoire et l'usure des siècles, Bagan reste un site grandiose. Les amis d'enfance corse sont émerveillés par ce qu'ils découvrent depuis leur mongolfière. On a ça là ! Tant, 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 tant. Tu peux même pas les compter. Tu peux même pas les compter. On se rend vraiment compte de la promiscuité entre tous les temples. Ils se chevauchent, on a l'impression de voir que ça, des temples, de partout, des temples. Des temples, c'est magnifique. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. En un mot, c'est magique. Magique, magique. Franchement, Stéphane avait pas menti. C'est un super cadeau. Super cadeau. Franchement, ça vaut tous les pas là. Je pensais pas pouvoir voir des choses pareilles. On a pas de mots. Ça coupe le souple. Franchement, faut juste ouvrir les yeux et contempler. C'était magique. C'est fou. C'est extraordinaire. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faut le faire. Finaliste de la saison 9, Denis a tenu à partager Pékin Express avec son meilleur ami, Jondo. En le choisissant comme partenaire, Denis a fait un vrai pari. Précieux, impatient et maniaque, Jondo n'est pas du tout fait pour vivre ce genre d'aventure. Il te regarde et te doucher. Tu vas pas te doucher, toi ? Non, je me prendrai la jette. J'avais vraiment envie que Jondo touche du doigt ce que j'avais déjà vécu et qu'il se rende compte que le bonheur, c'est pas forcément les futilités du quotidien que nous, on connaît. Guidé par Denis, Jondo a déjà vécu des moments inoubliables et s'est ouvert auprès de tous ceux qui l'ont accueilli. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse, on y danse, on y danse, on y danse. Si je devais rentrer demain chez moi, c'est sûr que je rentrerais changer. Jondo s'est également dépassé sur le plan physique. emmené hier par Denis sur le mot Popa. Allez, tu m'as promis, hein ? Je m'arrêtais pas, je continue. Allez, continue. Deux par deux, tu peux aller. Il a su repousser ses limites pour ravir la première place et le fabuleux bonus. Premier ! Les deux amis corses sont désormais qualifiés pour l'un. Jondo vont poursuivre le challenge afin de prouver à ses proches, mais surtout à Denis, qu'il est capable de se surpasser. Quand on est dans cette aventure, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout, rencontrer encore des personnes, voir du pays, avoir un choc des cultures. Et partager ça avec son meilleur ami, voilà, c'est un beau cadeau. Je sais pas comment je pourrais le remercier, mais c'est un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné. Ça, c'est des images, je pense, qu'on gardera à vie en tête, hein ? C'est une première fois, donc une première fois, généralement. Ça fait toujours quelque chose, une première fois. Ça fait toujours quelque chose. C'est une belle façon, là, de dire au revoir à la Birmanie, pour le coup. Un joli voyage en Montgolfière, pour voir tous les temples. Et puis peut-être que notre pilote, il va nous accompagner jusqu'en Inde directement. On rejoint nos amis en Montgolfière, on se posera sur le plateau avec les fans. Le tas juste devant. Il est 8 heures. Pour les équipes restées au Montpopa, la balise annonce la reprise de l'autostop. Aujourd'hui, c'est une course contre la montre qui attend les candidats. Ils n'ont que 53 kilomètres à parcourir pour rejoindre Denier-Jeandot à Bagalle. Mais seuls les 3 premiers binômes participeront à l'épreuve d'immunité. Vous allez aller à Bagalle ? Bagalle ? Oui ? Nous avons besoin d'un voiture à Bagalle, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hier, Jackie et Christian ont été pénalisés par leur handicap en autostop. Mais ce matin, la chance a tourné pour les beaux-frères de Sud-Ouest. Leur hôte accepte de les emmener directement à destination. On est relativement satisfaits parce qu'on sait que ce chauffeur va nous amener jusqu'au bout de cette course. Il y a des yeux, Natacha, Christian. C'est pour ça ? Oui, oui, oui. Ça s'il est pêche chez toi ? Hop là ! Notre but aujourd'hui, c'est vraiment arriver dans les trois premiers pour l'année d'immunité et nous débarrasser de ces paniers. On a un objectif qui est clair, net et précis. Ah oui, oui, oui. On va à l'immunité. Aujourd'hui, on y va. T'as vu qui c'est qu'on a vu ? Caroline. Caroline et Sabrina. Il y a Daisy. Là, vraiment, on part en tête. Là, vraiment, on part en tête. Bagalle ? Yeah. Go, 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 go. Go, 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 fast. Thank you. Let's go, my friend. Go, go, go. Passe, passe, passe. Go, 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 go. Hey, hey, c'est parti, Rick. Alors que toutes les équipes se dirigent vers Baganne, Fred et Chantal n'ont pas encore avancé. Mini Mew, chez qui ils ont passé la nuit, a promis que son oncle les conduirait ce matin. Mais il est déjà 8h05 et l'oncle en question n'est toujours pas là. Il reste plus personne. On est les derniers. Plus de temps, on perd ici. Plus sa crème pour l'immunité. Allez, Mew. On attend une minute, deux minutes, trois minutes. On ne voit toujours pas les voitures arriver. Et puis, on commence sous le stress. Five minutes, five minutes. Five minutes, five minutes. Ten minutes. Yes, yes. Five, five, ten. And ten, ten, twenty. Les minutes, c'est cool. On trouve le temps long. Et on ne voit toujours pas arriver long. Et on savait qu'on avait une voiture. Mais quand ? Putain, à 8h, on a dit... Putain, tout était bien. Relax, elle se fait fil. Relax, yes, yes. C'est une race. C'est une race. On risque de rattraper notre table. Allez, viens, 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 viens. Non, 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 non. Ouais. Non, 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 non. Yeah. Ça, c'est une vraie course à l'immunité. On doit se tenir à même pas 500 mètres les uns des autres. C'est chaud. À l'approche de Bagan, l'écart entre les équipes est minime. Toutes sont stupéfaites par la concentration des temps. Regarde ça, regarde là. Waouh. On dirait le monde, c'est Michel. Ah ouais, on dirait le monde, c'est Michel. On est fascinés par tous les temples qu'on voit autour de nous. C'est impressionnant, impressionnant. Il y a autant de temples que d'arbres. C'est fou. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment beau. C'est en accord avec la nature. Rien de trop extravagant. C'est plat. Donc on a une vision qui est très, très longue. On a l'impression d'être des rois. C'est des temples très, très anciens, comme des vestiges de l'histoire, quoi, en fait, étendus sur des hectares et des hectares. C'est grandiose. Magnifique, hein, Éric ? C'est rempli, 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 rempli de temples. C'est tous des prix-temples, briques rouges. Briques rouges comme chez nous. En Belgique, c'est aussi des briques rouges. Bagan, ça ressemble à rien de ce qu'on a pu voir avant, toutes les deux. Il y a très peu d'étrangers qui ont eu la chance de s'approcher aussi près de ce lieu sacré. C'est vrai que j'avais très, très, très envie de le voir et de discuter l'épreuve en ces lieux, quoi. Quelques minutes seulement s'éparlent les séminomes lorsqu'ils arrivent au drapeau. Ils vont découvrir les nouvelles instructions qui les attendent. Stop, 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 putain, les sorties arrivent, hein, vite, 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 vite. Stop, stop, vite, stop, vite, stop, vite, stop, stop, stop. Là, 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 là. Là. C'est ici. Merci, 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 merci. Prends une enveloppe, prends une enveloppe. Merci, merci beaucoup. On arrive au trapeau. Pas de Stéphane, mais plusieurs enveloppes. J'attends les candidats devant la pagode Piatada. Elle date du XIIIe siècle. C'est l'une des plus hautes, l'une des plus grandes de Bagan. Depuis les terrasses que vous voyez, on a un point de vue absolument magique sur ce site. Les concurrents sont quelque part par là, dans la jungle. Ils sont à pied. Les trois premières équipes qui vont signer ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Les équipes ont entamé le trek au milieu des temples de Bagan. Il fait plus de 40 degrés et une course épuisante les attend. Pour me rejoindre, les candidats doivent emprunter des chemins de terre irréguliers. Ils ignorent la distance à parcourir jusqu'au temple. Punaise, mais il est où ce temple ? Il aime se faire désirer, quoi, Stéphane. C'est ça. J'en ai marre de marcher, hein. Putain. Déjà dans le béton, quoi, on va finir. Allez, puis. Il y a encore, on ne sait pas combien de bornes a marché dans la terre, dans le sable. Le terrain est complètement irrégulier. C'est Pékin Trek. On se fait 750 marches, aujourd'hui, trek dans le sable, de je ne sais pas combien de bornes. Allez, ma belle. Allez, allez. On le serait si c'était de tout repos. Ce n'est pas des mètres, c'est des kilomètres. C'est horrible, quoi. Il y a des temples un peu partout, j'en aperçois un énorme, en fait, au fond. On dirait un mirage. Plus on avance, plus ils reculent. Et je ne vois pas le bout de l'histoire. Très dur. Le soleil, la route, je souffre un peu. Je n'en vois plus la fin. Il faisait chaud. Les sacs étaient lourds. Chaque fois qu'on avalait des centaines de mètres, c'était encore des centaines de mètres à faire. Et encore, et encore, et encore. C'est pas celui-là ? Oh, merde. Je pensais que c'était ce truc, moi. Psychologiquement, il n'y a rien de plus fatigant que de se dire, ah, c'est ça, on est arrivé. Et maintenant, après, tu commences à courir, t'es épuisé. Là, tu dis, ça y est, c'est le bout. Non, toujours pas. Là, mais t'as envie de mourir, quoi. Petit trop, chérie, petit trop. Ça va se faire. Lors de ce trek inattendu, Jackie et Christian subissent une difficulté supplémentaire par rapport à leurs adversaires. Les beaux-frères du Sud-Ouest doivent l'accomplir en gardant leur panier sur la tête. Allez, Jackie, s'arrête là, c'est bien. C'est bien, Jackie. Allez, c'est super. Continue, Jackie. La route est interminable jusqu'à septembre. Et avec ce panier sur la tête, ça devient infernable. Putain, je perds du temps. Allez, Jackie, on perds du temps. Je perds du temps, là. On se dit qu'on a moins de chances que nos concurrents. Ça va être plus difficile. Mais bon, j'ai une détermination qui est énorme. Je veux arriver le premier à cette course. On ne lâche rien. Je ne sens plus du tout mes bras. J'ai la main qui s'enquillose. Malgré la difficulté des paniers, il faut qu'on serre les dents avec Jackie et il faut trottiner doucement. Il ne faut pas perdre du temps. Allez, fais ça. On repart doucement. Sous cette chaleur, il faut beaucoup de détermination et beaucoup de motivation pour courir avec ce panier sur la tête. Il faut vraiment avoir envie d'aller au bout, de se battre. Et je suis épuisé, je suis à bout, mais je ne lâche rien. Je ne lâche pas, je m'accroche. C'est très dur, mais à la fois, on a envie d'arriver premier, de se qualifier à cette épreuve d'immunité. C'est super. Non loin de Jackie et Christian, le duo belge va lui aussi au-delà de ses limites. Laissé au genou lors du trek précédent, Noëlla a du mal à suivre la cadence imposée par son partenaire. Oh putain, elle traîne. Si elle marche, c'est perdu. Je veux faire cette épreuve d'immunité et ça, c'est compliqué pour Noëlla. Donc, j'essaye de ne pas aller trop vite pour ne pas la décourager. Noëlla, elle a un genou handicapé, donc elle ne marche pas aussi vite. Elle ne court pas, donc elle va en marchant. Oh Dieu. Noëlla, vas-y. Crois en toi. Noëlla, on monte sur ta chic. Je ne peux pas pousser plus dans le cercle. C'est plus chaud, c'est chaud. Le corps, elle ne suit plus en fait. Il ne suit plus ni les jambes, ni mon dos. Allez-y, vous courir avec un 5, 4, 4 kilos, je dis non. Il n'y en a pas beaucoup qui le ferait. Et à mon âge. Allez Noëlla, vas-y. Marche plus vite, voilà, comme ça, c'est mieux. Allez Noëlla. Je cours parce que j'ai vu cette épreuve. Je vais dans les trois premiers et je sais qu'Eric quand même pas a vraiment, vraiment envie de faire cette épreuve. Je me donne la faute pour lui, je pense aussi. Allez viens Noëlla, avance jusqu'ici, je prends ton sac, tu bouges. Bouges maintenant. Je fais au maximum. Bouges. Je suis en train de me donner la faute là. Moi aussi. Allez hop, tu décroches, décroches. Je dois amener Noëlla jusqu'au trapeau, quoi. Donc j'essaie de la motiver, mais on ne sait pas faire non plus un miracle. Je ne sais pas la porter non plus sur mon dos, quoi. Je donne tout là. Je suis au maximum de mon effort. En plus, je ne saurais pas. Même que j'ai eu dur, j'avais jusqu'au bout et je me bats. Je crois que je vois le drapeau. Yes, yes. Il se déflotte. Yes. Ah, yes. Ça va, va puer. Allez, Eric. Tu es réoporti. J'ai un peu plus. Jackie, je vois le drapeau. Yes. De là-bas, regarde. Allez Aurélie. Il nous amène au bout, le petit birman. Il y a des gens derrière nous, Chantal. Il y a des gens derrière nous. Car on vide. Je ne peux plus. Ce n'est pas que je ne veux pas. Viens, viens. Écoute, il y a Noëlla et Eric. Il faut arriver avant un. Oh, putain. Eric. Il y a des autres équipes. Allez, allez, ma belle. Allez, allez. Tu ne te retournes pas. Parce que ça revient derrière, Jackie. Tu ne te retournes pas. Ça arrive dans tous les sens. Il y en a qui arrivent par là. Il y en a qui arrivent par là-bas. Allez, ça va être serré. Il y a Fred et Chantal et rien. Allez, Jackie. Il revient. Fais un effort. Il y a moi-même, s'il vous plaît. Je voudrais bien aller en l'est. Éric. Il y a une autre équipe. C'est bon. Allez, ma belle. Allez, allez. Je ne peux pas. Allez, ma chérie. Allez, ma chérie. Je l'envoie. C'est effrayant. Il y a une équipe, chérie. Dépêche. Dépêche. Yes. Allez, Aurélie. Allez, Jackie. Je suis dans un maître. Il est ministré, Jackie. C'est femme. J'arrive. Cours. Cours. C'est pas le chérie. C'est les filles qui passent devant. Jackie, c'est bon. Natacha, Daisy, Fred, Chantal. Au sprint, carrément, vous pouvez poser vos paniers. Allez, on va regarder ensemble. Il faut être dans les trois premiers pour se qualifier, à votre avis. Trois et quatre, moi, je dirais. Ah ouais ? On l'a eu dur depuis ce matin. Moi, je croise les doigts, je ferme les yeux. Merci, Christian. Merci pour tout le travail que tu fais, Christian. Cette première place, ça nous remonte le moral, mais c'est incroyable. L'effort qu'il a fallu fournir là et le fait d'arriver en tête, c'est que du bonheur. Que du bonheur. La première émission est remplie. Il nous reste d'autres émissions à remplir pour espérer aller en Inde. Christian, Jackie. Allez, les trois premiers. Allez, les trois premiers. Ouais, qualifié. C'est quand même, Prémi. Très bien. Les efforts de Jackie et Christian, Daisy et Natacha, et Fred et Chantal sont récompensés. Ces trois équipes s'affronteront au cours d'une épreuve d'immunité. Pour Noël et Eric, qui ratent la qualification de quelques minutes, l'échec est particulièrement tamé. Il faut être dans le top 3. Père 2. Quatrième. Oh, c'est pas vrai, monsieur Stéphane. Tout cet effort-là pour rien du tout, c'est pas vrai. Une grosse déception. J'ai donné tout ce que je pouvais. Et pour avoir la plus laide place, la quatrième place. Là, il y a tout qui s'écroule, en fait. Courage, Noëlac. J'en veux plus. Tout cet effort-là, Paris, c'est qu'à 4h. Cinquième pour Caroline. Et Sabrina, juste en la même minute. Not good. Fais chier. C'est une déception au zoom. Tu m'en veux ? Non, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, mais moi, ça m'ennuie quand il y a des échecs, quoi. C'est vrai, il y a toujours le petit truc qu'on n'arrive pas. Et pourquoi ? Je comprends pas. Il y a toujours le petit tac. Ouais. Ouais, on est dernière, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas qualifiés pour l'épreuve d'immunité ? Reposez-vous bien et on partira pour la course après. Le temple de Piatada est le décor magique de l'épreuve d'immunité. Trois équipes ont le privilège de pénétrer au cœur de ce site unique au monde. Exceptionnellement, Molaram, le maître des lieux, nous ouvre les portes du temps. L'épreuve d'immunité va se dérouler sur la terrasse du temple de Piatada. À 50 mètres du sol, l'immensité, la beauté des lieux sont saisissantes. Jackie, Christian, Desi, Natacha, Frédéric, Chantal, bienvenue à Bagalle. C'est l'un des sites les plus merveilleux de Björmanie, peut-être l'un des plus merveilleux du monde. C'est ici que vous allez participer à la quatrième épreuve d'immunité de Pékin Express. Vous savez, l'objectif, c'est la qualification directe pour l'un. C'est une épreuve d'endurance. Je vais vous demander de vous tenir en croix, comme ça, les bras à l'horizontale. Et de tenir, au bout de vos bras, posés sur vos mains, des petits sacs. Chaque équipe devra porter, bras tendus, 3 sacs de 200 grammes. Il faudra tenir le plus longtemps possible dans cette position. La dernière équipe qui réussira à avoir au moins un sac tenu comme ça, à l'équilibre, remportera cette épreuve. Bien sûr, la force physique sera importante, mais dans ces épreuves, c'est souvent le mental qui fait toute la différence. C'est pas très lourd, mais faites pas confiance. Au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener, ça pèsera très lourd. Allez, on va se mettre en place et on va démarrer l'épreuve. Dans chaque binôme, les concurrents doivent toucher leurs partenaires du bout des doigts. Les candidats tendent les bras et sont prêts à recevoir les 3 sacs. Écoutez. On est lâchés à mon top. Yabby. C'est parti. A vous de tenir maintenant le plus longtemps possible. Une cymbale est suspendue à chacune des mains des candidats. Si une cymbale touche le sol, le sac est perdu. Il est presque midi et c'est sous un soleil de plomb que l'épreuve débute. Quand le jeu démarre, on a déjà cette chaleur écrasante. Mais alors, on est en plein cagnard. Ça peut être évident de tenir avec cette charge sur les mains. Moi, je n'ai jamais testé mon endurance à ce point. Je ne sais pas si on va tenir ou pas. On va voir. Je m'attendais à souffrir, tout en sachant qu'on pouvait surmonter vraiment des douleurs atroces. Pour tous les candidats, l'épreuve s'annonce difficile. Mais du côté de Jackie, l'effort est déjà insupportable. Quand j'étais dans cette position, je sens de suite une raideur dans la nuque qui fait qu'on est de suite très très mal à l'aise. Très très mal à l'aise. Lâche avec. Ah, celui du milieu. Celui du milieu est tombé. Le sac du milieu, il tombe, mais c'est volontaire. Donc, il vaut mieux laisser tomber un bras pour garder plus de force sur un seul bras. Délâche celui du milieu. Lâche. Ouais, on s'en fout. Ah, ça y est. Celui du milieu est tombé. Chez Frédéric et Chantal. Afin d'avoir une position plus confortable, Frédéric et Chantal et Jackie et Christian ont opté pour la même stratégie. Celle de sacrifier le sac qu'ils portaient en commun. Daisy et Natacha ont encore leurs trois sacs. Mais la cymbale de Natacha flirte dangereusement avec le sol. Natacha, je crois que ça touche. Et ça touche sur celui-là. Attention. On va relever. Ça y est, égalité chez tout le monde. Près de cinq minutes de jeu se sont écoulées. Toutes les équipes ont perdu un sac et sont à égalité. L'effort est intense et Jackie commence à montrer de sérieux signes de fatigue. Je sens ce poids qui n'est pas vraiment très 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 lourd. Mais j'ai de suite, de suite une douleur qui me prend à l'épaule et me fait trembler le bras. Deux sacs tombés chez Jackie et Christian. Jackie est hors course. Pour les beaux frères, tout repose maintenant sur la main de Christian, à qui il reste un sac. Dès qu'une équipe aura fait tomber tous ses sacs, elle sera éliminée. Après Jackie, c'est au tour de Natacha d'être en difficulté. Le plus dur dans ce jeu, c'est de faire le vide dans ta tête parce que c'est du mental. C'est vraiment du mental. Il faut pouvoir se vider complètement pour ne plus rien sentir au fait. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est ça, j'ai choisi. Frédéric Chantal en tête avec deux sacs. Daisy toute seule qui tient les chances en équipe. Et Christian qui tient toujours. Fred et Chantal résistent pour l'instant à la douleur et portent encore deux sacs. Pour Fred, il n'y a pas de doute. Dorénavant, Christian est son principal adversaire. Christian, c'est quelqu'un de très endurant, un sportif. On a à peu près les mêmes disciplines tous les deux. Donc je sais que la souffrance, ça nous connaît. Je me suis dit de toute façon, ça, ça va être un duel entre Christian et moi. Je suis vraiment confiant. Je regarde au loin. J'affronte des regards, notamment sur Fred. On se regarde. On sait que là, on va se livrer à un duel. Et c'est super, ça me plaît. Fred, c'est sportif. Il est comme moi. Quand on se regarde, on se dit que le plus fort gagne. Mais face à un tel effort dans cet environnement caniculaire, tous les organismes souffrent. Vite-toi, je respire mon tabouche. L'épreuve a débuté depuis maintenant 25 minutes. Les bras des candidats sont de plus en plus lourds et les cymbales frôlent de plus en plus le sol. T'as touché, Christian ? Putain, j'ai pas vu. C'est fini. C'est fini. J'ai pas la parole, Christian. Alors que Christian pensait affronter Fred jusqu'au bout, un moment d'inattention l'a éliminé. Jackie et Christian, c'est fini. Ça va jouer entre Frédéric Chantal et Daisy Natacha. Mais il n'y a plus que Daisy toute seule pour défendre son équipe. Les trois candidats encore en lice sont déterminés à l'emporter et offrir l'immunité à leur équipe. Même Chantal, pourtant peu sportive, fait preuve d'un moral d'acier. Jamais la Marseillaise n'avait autant repoussé ses limites. Allez bébé, on tient, hein ? On va en Inde. Je sens plus ma main, là. On ne sent plus son bras, en fait. C'est comme si tu n'avais même pas ton bras et il n'était pas là. C'était insupportable. On aurait dit que j'avais 20 kilos de charge sur ce bras. C'était une torture, en fait. Je peux plus. Pose. Je vais te lâcher, je le sens. C'est fini, Chantal. Pour le duel final, Frédéric se retrouve à sa grande surprise face à Daisy. L'un de ses deux candidats offrira l'immunité à son équipe. Il restait Daisy, l'inconnu. Mais vu son gabarit, je me suis dit, allez, Frédéric, allez, tiens quelques minutes. Et elle va lâcher. Allez, ça se passe en près des toits. La haine. Monte un peu. Monte un peu, Chantal, monte un peu. Ça descend, là, t'es trop bas. Ok. Ok, mon cœur. Je prends des positions très particulières parce que j'ai l'habitude d'écouter mon corps. Donc j'essaye de trouver des techniques. Ça appuie le mental, en fait. Je ne comprends pas ce bras. Qu'est-ce qu'elle a mangé ? Je ne sais pas. La gratine. Mon état psychologique, qui commençait quand même à baisser, la chaleur, je me suis dit, peut-être que Daisy, elle va réussir à m'avoir. Parce qu'elle était imperturbable au niveau du visage. Je tournais la tête et j'essayais de capter le regard de Daisy. Alors de dire, je ne souffre pas, tu devrais poser parce que moi, ça va durer la demi-journée. Alors qu'au fond de moi, j'étais broyé. J'ai été broyé. J'ai fait de l'intox. Voilà plus de 50 minutes que l'épreuve a débuté, mais ni Daisy, ni Fred ne semblent vouloir renoncer. Ils peuvent tous les deux compter sur l'aide précieuse de leur partenaire. Je suis fière de toi, mon cœur. Je suis fière de toi. On se dit, souffre. C'est ta clé pour partir en Inde et pour être immunisé. Attention, attention, t'es presque pas. Désolée, plus bas, chérie. Attention, attention. Gagnez, Frédéric. Chantal. C'est pas grave. Moi, je suis extrêmement blessée. On est qualifié pour voir l'Inde, mais c'est pas pour autant qu'on va se relâcher. Deux victoires et une immunité, ça commence à peser dans la balance. Je pense que c'est charmant de payer parce que là, physiquement, j'ai souffert. Et puis c'est mérité aussi parce qu'on s'est vraiment battu comme des lions. Frédéric Chantal, vous êtes qualifié pour l'Inde, immunisé, félicitations. Vraiment, bravo à vous. Ça n'a pas été simple. Ça, ça désigne qu'il n'y a rien lâché. Allez, on prend la course. La course reprend pour tous les candidats. Je les attendrai demain à Mandalay, situé à 231 kilomètres. La dernière équipe à me rejoindre sera élimine. Ce soir, la balise annoncera la fin de la course à 18 heures. Les candidats savent qu'il ne leur reste plus qu'une heure afin d'avancer au maximum. La qualification pour l'Inde se joue dès maintenant. Nous avons besoin d'un droit pour aller à Nyang-Ou. Oui, vous voulez aller à Nyang-Ou ? Oui, ok, ok, ok. Merci. Go, go. Merci beaucoup, mec. Oh, c'est difficile. Merci. Ok, mon ami. Allez, il faut monter de suite, hein ? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti, oui, c'est parti. Vous êtes le meilleur. Allez, yeah, 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 go, go ! Si toutes les équipes avancent sous haute pression en direction de Mandalay, c'est dans l'insouciance la plus totale que Denis et Jean Daud continuent de profiter de leur bonus à bagarre. La piscine, au top. On a pu se faire quelques longueurs et puis arriver jusqu'au bout de la piscine qui donne la vue sur les temples et sur le lac derrière. C'est extraordinaire. La piscine, les transats, c'est vraiment le moment de détente. On prend le temps de se reposer, de se relaxer et on n'était pas sur la route en train de courir dans tous les sens pour attraper une voiture. Là, on en profite à fond. La reprise va être dure. Non, mais Stéphane, il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, bon, Jean Daud, une fois que c'est difficile pour toi, je laisse 4 jours. Je suis là, c'est bon, c'est bon. Il est 17h30, il reste encore 30 minutes d'autostop sur la route de Mandalay et la course basse en plein. Toutes les équipes avancent, sauf Noëlla et Eric, qui n'effectuent que de courts trajets depuis la reprise du stop. Ils se font une nouvelle fois déposer par un chauffeur, ce qui finit sérieusement par agacer Eric. Thank you, voilà, voilà. C'est tout, voilà, c'est bien, moi je suis content. Qu'est-ce que je suis content. C'est une journée où rien ne va, ni le stop, ni le moral peut-être. C'est vraiment une journée merdique, c'est vraiment le nom ça. On promène un peu, 25 minutes de découverte. 25 minutes, c'est énorme pour la course Eric. Oui, ah bien, allez, prends une voiture et si tu dors dans les bois, tu dors tout seul et j'abandonne le jeu. On fait ça ? Moi, personnellement, dormir dans les bois, ça ne me dérange pas. Non, moi ça me dérange, moi ça me dérange. Voilà, moi ça me dérange, je reste ici. Vu le temps qu'on avait encore pour effectuer la course, on aurait été dans les montagnes ou dans la jungle ou quoi que ce soit. Et il n'y aurait pas eu d'habitation pour nous loger, quoi. Et je n'avais pas envie de dormir à l'extérieur. Donc mon idée, c'était d'arrêter, de rester dans cette ville-ci. Sophie, moi je vais continuer, 25 minutes, si je trouve la vie, que je vais me dormir dans la tente, moi. 25 minutes, c'est 25 minutes d'avance, c'est énorme sur une course. C'est difficile à comprendre, en fait. Parce que les minutes, elles sont cotées dans une course. Je pense que là, c'est quand même un petit peu égoïste vis-à-vis de moi. Là, il y a une maison avec deux voitures, là. Eric, Eric ! Tu commences à me casser les couilles, je te le dis franchement. Tu veux l'habitation, tu veux ce que tu veux. J'ai même envie de rentrer chez moi, comme ça, tu le sais. Voilà, comme ça, tu le sais déjà. Tu veux l'habitation, tu cherches quoi ? J'ai envie de rentrer chez moi, est-ce que t'es au courant ? Je pète une case et voilà, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Donc voilà, parce qu'on m'énerve, on m'énerve, et bien voilà, c'est bon, je lâche l'affaire, quoi. Là, ça commence à dégonflir. La mauvaise journée, c'est pour tous les deux. Tu veux l'habitation, il y avait l'habitation, là. Quand il me dit qu'il veut rentrer en Belgique, qu'il veut arrêter la course, là, c'est... Qu'est-ce que je vais dire ? C'est le coup de massue pour moi, parce que moi, je veux aller jusqu'en finale, moi. C'est vrai que j'ai essayé de garder mon calme jusqu'au bout, mais à un moment donné, malheureusement, mon caractère fait que j'explose. Si toi, tu veux rentrer, moi, je ne peux pas rentrer, tu ne vas pas me cacher mon jeu à moi, hein. Je ne suis jamais pas... Non, non, là, tu ne veux pas de respect, Eric, hein. Damien, elle ne va jamais manquer de respect, tu ne vas pas, toi, ne va pas me manquer de respect. C'est moi qui te le dis, hein. Ouais, il n'y a aucun problème. Je pense que Noëlla pouvait dire ce qu'elle voulait. Je n'aurais pas bougé de cette ville, quoi. Tellement que j'étais énervé. Pour l'instant, j'en ai marre, voilà. Faut le temps que ça passe, quoi, peut-être avec une nuit ou quoi que ce soit. J'ai décidé de ne plus rien faire, comme un style de grève, si on veut. Donc, même pas chercher une habitation, voilà. Fait ta life, comme on dirait. J'attends, je ne bouge plus. Je m'en fous. Remonté, Eric refuse de bouger. Sans scrupule, il confie la recherche d'habitation à son binôme. Pour les autres candidats, situés à quelques kilomètres de là, la balise signale l'arrêt de la course pour aujourd'hui. Stop, please, stop here. Stop, stop, stop. Stop, stop. Stop here. Stop here. Tous doivent maintenant descendre de voiture et entreprendre leur recherche d'habitation. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai dit, va à thé. Bye, bye. J'ai une jolie bâtée, mister. À la fin de cette journée de course, ce sont Caroline et Sabrina qui sont en tête, suivis par Jackie et Christian qui, malgré leur handicap, sont donc en deuxième position. Troisième, ex-aequo, Aurélie, Cristilla et Daisy et Natacha. Cinquième, on retrouve Noëlla et Eric. Et enfin, Frédéric et Chantal ferment la marche, mais ils sont immunisés. Les concurrents vont maintenant passer la dernière nuit en Birmanie avant la reprise de la course demain. Demain, une équipe sera peut-être éliminée et ne verra jamais l'un. Go, 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 va, toi, là. Pour Aurélie et Cristilla, la journée de course s'est terminée dans un petit village agricole isolé. Les deux jeunes mamans y découvrent la spécialité étonnante de la région. « Hello ! » « Waouh ! » « Ça, ça, arrache ! » « Oh, non ! » « Si ! » « Oh, là, ils sont tous adorables, c'est un truc de fou, quoi. » « Je suis super content. » « Première fois, quand même, en Birmanie, qu'on tombe chez des agriculteurs de piment, quoi, en fait. » « Et il y en a partout, comme des tapis de fleurs, on dirait, au loin. » « Première soirée en Birmanie, on ne peut pas être au plus près de la population. » « Il y a plein de petites maisons en bois. » « Alors, ils cultivent tous le piment. » « C'est la première fois qu'on voit ça en Birmanie. » « Donc, du coup, ça fait des tapis rouges. » « C'est magnifique. » « On a l'impression d'être vraiment au cœur de la Birmanie. » « Ah, là, c'est un tout petit village typique à fondé. » « On est les seuls, en plus. » « C'est génial. » « Tout le monde est gentil, ils font des coucous, des souris. » « Au fur et à mesure qu'on traverse le village, il y a plein de Birmans qui nous suivent. » « Ils veulent nous amener au monastère. » « Vous pouvez le faire. » « Ah, on fait la prière. » « Vous pouvez le faire. » « Tout. » « Vous pouvez le faire. » « Quand on voit ce jeune homme s'agenouiller, et avec quelle ferveur il prie son Dieu, ça donne envie de le faire, et de même faire une prière à Bouddha quand on n'est pas croyant. « On a vraiment partagé quelque chose de hyper typique avec un Bireman. » « La prière à Bouddha, c'est sacré. » « Cinq fois. » « J'ai vachement apprécié de pouvoir connaître ce côté-là de leur culture. » « Je commençais à être un petit peu émue, parce que c'est vrai que... » « Voilà. » « C'est la dernière fois. » « Allez. » « Donc c'est vrai que ça fait un petit peu drôle. » « J'ai vécu tellement de choses dans ce pays qu'on ne peut pas rester de pierre. » « C'est pas possible. » « J'ai demandé aussi à Bouddha de protéger tous les Birmans, parce qu'ils sont tous adorables. » « Ils nous ont aidés pendant toute la course. » « Et aussi, je lui ai demandé quand même de nous aider aussi dans Pékin Express ou pour la Suisse. » « La religion est très importante en Birmanie. » « Ici, l'essentiel de la population est bouddhiste. » « Et quand on a des vacances, on préfère partir en pèlerinage. » « En plus, les hommes ont une obligation très importante. » « Deux fois dans leur vie, ils doivent partir pendant un an en retraite monastique et une fois avant l'âge de 20 ans. » « À ce moment-là, on se rase la tête, on se drape de rouge et le matin, on prend un bol et on va demander à manger aux autres habitants. » « Mais en faisant ça, on ne demande pas la charité, on permet aux autres bouddhistes d'accomplir leurs devoirs sacrés. » « Hello ! » « Ce soir, Daisy et Natacha ont trouvé refuge dans un monastère. » « Ce temple accueille de jeunes garçons de la région venus faire leur retraite monastique. » « Il y avait plein d'enfants qui jouaient au foot, alors bien sûr, qu'est-ce qu'on s'est fait ? On a enlevé les godasses ? » « Et on a fait une petite partie de foot avec eux ! » « C'est pas comme si on avait beaucoup couru, je dirais ! » « Non ! » « Ils ont vraiment la ginga à la brésilienne. Franchement, on dirait qu'ils ont fait de la samba toute leur vie. » « Ils ont une bouille, mais ils ne bouillent, ils ont envie de les croquer. Ils sont trop choux, quoi. » « C'est trop chou. » « C'est vraiment chouette, comme maman. » « Ils ont l'énergie, les gamins, quand même, hein. » Du côté du duo belge, l'ambiance est morose. Suite à leur dispute, Noël et Eric tentent de faire le point sur leur binôme. « Il y a eu une journée où il y a eu beaucoup de trucs négatifs. » « Et voilà, qu'est-ce que je te dise le plus ? » « Quand tu vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas, tu vois, l'ambiance, elle est horrible. » « Bang, dang, dang, les éclairs, les éclairs, c'est quoi ? C'est une journée qui ne fonctionne pas. » « Voilà. C'est simple. » « Si tu es un peu adulte ou quoi que ce soit, si tu vois que je suis énervé, ne me pousse pas plus à bout. » « Moi, une fois que tu m'énerves et tu m'énerves et tu m'énerves, alors on m'énerve et moi je suis prêt à tout. » « Tiens, les clés sont là, bang, voilà. » « Où est ma valise ? » « Tac, et je rentre chez moi à la casse-bas. » Le duo belge s'est connu grâce aux réseaux sociaux. Sans jamais l'avoir rencontré, Noëlla a proposé à son compatriote Eric de l'accompagner dans cette aventure. Leur objectif, défendre les couleurs de la Belgique. « Enchanté. » « Enchanté. C'est bizarre te voir en vrai comme ça. » « Je sais pas, ça fait drôle. » « Mon objectif, c'est de reconforter Noëlla pour dire, voilà, écoute, tu parles avec un autre, pas avec ton mari, mais fais-moi confiance, on peut y aller. » « C'est gentil, Eric. » « Non, franchement, j'ai envie de le faire et de toute manière, on est là pour gagner. » En autostop, ou durant les soirées chez les locaux, ils ont vécu des moments intenses, remplis de partage et d'émotions. « Ça me fait plaisir tout ce que j'ai reçu. » « Eric, il m'a dit, oh, quand j'étais vu à la télé, tu pleurerais tout le temps, arrête de pleurer comme ça, j'espère que c'est pas, pas pleurer comme ça. » « Et le premier jour, l'homme fort, il pleure. » « Il m'a encore bien dit, tu pleurer comme souvent. » « J'ai dit, Eric, tu verras quand tu feras l'aventure. » « Et regarde, hein. » Mais depuis deux étapes, l'aventure est difficile pour le binôme. « Lors du trek chez les Pao, Noëlla s'est blessée au genou et c'est souffrante qu'elle a pris le départ de cette quatrième étape. » « Aujourd'hui, au cours du trek à Bagan, les déboires ont continué. » Eric et Noëlla ont encore raté de peu la qualification pour l'épreuve d'immunité. « Oh, c'est pas vrai, je sais pas. » « Tout ce que je parle là, pour rien du tout, c'est pas vrai. » Pour Eric, ses différents échecs et la pression de la course sont difficiles à supporter. Et ce soir, c'en est trop. « Il commence à me casser la c***, je le dis franchement. » « Tu veux l'inviter à toi ou tu veux quelque que tu veux ? » « J'ai même envie de rentrer chez moi, comme ça, tu le sais. » Pour Noëlla, qui l'a invité à partir au bout du monde, cette décision est incompréhensible. « C'est son premier Pékin Express, il veut abandonner. » « Et moi, je fais tout pour l'emmener jusqu'au bout. » « Je pense qu'il ne se rend pas compte si c'est quoi cette aventure-là. » « Moi, je l'ai vécu deux fois, mais je trouve ça extraordinaire. » « Il y a des milliers de personnes là derrière qui attendent cette place. » « Tu veux faire quoi, ça, maintenant, là ? » « Non, on va dormir, on va passer. Demain, c'est un autre jour. » « On verra bien demain, hein. » « Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? » « Tu veux faire quoi ? Tu vas arrêter, là ? » « Si c'est plein de trucs comme ça, je rentre chez moi, oui. » « J'espère que la nuit va lui porter conseil. » « Et que là, on va repartir dans la course, c'est pas pour arriver dernier. » « On peut pas rester là quand même. » Demain, les candidats passeront leur ultime journée en Birmanie. Avant de quitter ce pays surprenant qui leur a réservé tant de belles rencontres, Aurélie et Christula profitent de leur dernière soirée. Elles partagent un moment inoubliable avec la famille qui les accueille et la remercient à leur façon. « Ah oui ! » « Mesdames et messieurs, ce soir ! » « Comment on peut arriver à faire un karaoké en Birman dans un tout petit village au milieu de nulle part ? » « C'était vraiment presque irréel. » « Allez ! » « Allez ! » « On a fait encore une fois en Birman ! » « Il y avait du public, il y avait tout ce que j'aime. » « Moi, j'adore faire le matin. » « Il faut chauffer une salle quand même quand on va faire un concert. » « Comme je ne connais pas les paroles, il a fallu faire du yaourt birman. » « J'ai pas eu le choix. » « Non mais t'avais l'air, t'avais l'air de la chanson. » « Ouais, j'essayais de garder l'air, mais tout en disant complètement n'importe quoi. » « Ouais ! » « Merci à mon public. » « Le soir, il y a du monde dans la place. » « Ça fait mal. » « Enfin voilà, vraiment, super bonne soirée pour la dernière soirée en Birmanie. » « Alors ce soir, on voudrait vous dire au revoir, parce que nous quittons le pays demain. » « C'est notre dernière soirée en Birmanie. » « Et on voudrait vous dire merci. » « Merci pour vos sourires. » « Merci pour votre culture. » « Merci pour tout. » « Jésus démarre. » « Regarde les deux pas. » « Hello ! 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 » « Tu sais quoi, Christian ? On va aller faire un date. » « Tu les mets debout, tu s'en ronds. » « Et ils vont me faire la farandole. » « Peace. » « Stand up, stand up. » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Pour notre dernière soirée en Birmanie, on avait besoin de... » « De ce contact, de cette chaleur birmane, que ces gens nous ont apporté tout au long de cette traversée du pays. » « Et on a décidé un petit peu d'aller au contact avec les enfants, avec les villageois. » « Et on s'est donné un petit peu un spectacle. » « Voilà, on a voulu, en notre manière aussi, les remercier de leur accueil. » « Et tout le monde va d'ici alors, oui. » « Un, deux, trois. » « C'est de pied en canard. » « C'est la chenille qui redémarre. » « Bravo ! » « Je suis particulièrement ému ce soir parce que, voilà, c'est des gens avec qui on a passé quand même pas mal de temps, qui nous ont accueillis. » « Les enfants qui s'amusent, ça nous rappelle un petit peu la vie de famille qui nous manque ici, dans ce Pékin. » « Et je n'oublierai jamais ces sourires d'enfant, ces visages. » « Je n'oublierai jamais ces regards qui se portent sur nous aujourd'hui. » « Et sincèrement, ça fait chouchou. » « Et c'est là vraiment ce que je voulais faire partager à Christian. » « Je crois que c'est bien parti. » « Avec les enfants du village, c'était extraordinaire. » « Au moment où on s'évade, il n'y a pas de honte, il n'y a rien de tout ça. » « Et on s'éclate avec eux parce qu'ils ont un sourire et une envie de participer qui est extraordinaire. » « C'est une belle récompense qu'ils nous offrent, les enfants, cette fois. » « Cette soirée, on peut dire qu'elle clôture dans un feu d'artifice d'applaudissements, de joie, de cris et de rires. » « On en gardera un des plus beaux souvenirs également de ça, avec cette population sur le bord d'une route, dans une poussière impressionnante. » « C'était une vraie arène. » « Bye bye ! » « Bye bye ! » « Le soleil se lève sur la 11e journée de compétition. » « Hier soir, Eric envisageait de quitter la course suite à sa dispute avec Noëlla. » « Tu commences à me casser les c*****, je le dis franchement. » « Tu veux l'habitation, tu veux ce que tu veux. » « J'ai même envie de rentrer chez moi, comme ça tu le sais. » « Quand on est dans cette aventure, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance de le faire. » « Donc moi j'ai réfléchi et je n'ai pas arrêté l'aventure. » « Moi je suis quelqu'un qui est parfois très nerveux comme gars, après je sais me calmer. » « Et voilà quoi, moi je te le dis franchement, je vais faire du stop là, je vais faire tout mon effort pour qu'on arrive en Inde. » « Ok Eric, let's go ! » « Ce matin j'ai la pêche et j'ai envie de faire la compétition de nouveau. » « C'est un peu con d'abandonner, donc parfois il y a des coups de colère, on en a discuté. » « Et moi j'ai une chance unique de faire Pékin Express et je vais aller le plus loin possible. » « Bye bye. » « Thank you very much. » « For sleep, for eating, it's very good. » « Thank you. » « Bye bye. » « Bye bye. » Il est huit heures, la balise donne le départ de cette dernière journée de course de l'État. Les candidats doivent aller la ville de Mandalay. « La dernière équipe à me rejoindre sera éliminée et ne verra pas l'un. » « Mingaraba. » « Mingaraba. » « We go to... » « We go to... » « We go to... » « Noël et Eric débutent alors l'autostop avec un seul objectif en tête, se qualifier pour la cinquième équipe. » « C'est qui le plus fort ? » « On voit vraiment qu'il était content de repartir dans la course, il était motivé. » « Il a même pas chipoté, à peine arrivé sur la rue, aller stop, 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 stop. » « Je voyais vraiment qu'il allait vraiment tout son cœur. » « Hello, people. » « Where is the boss from this car, please ? » « Oh, voilà, voilà. » « De toi que je te cherchais. » « Hello, my friend. » « My name is Eric. » « Hey, nice to meet you. » « It's a race. » « Oh, thank you, my friend. » « Comment ? » « Ça veut dire quoi pour toi, my friend ? » « Merci, mon ami. » « Ah ! » « On y croit, vraiment, on y croit. » « Ouais, ouais, ouais. » « On est bien partis, on a une belle voiture, ça fait plaisir. » « On recroise les doigts, même toutes nos mains qu'on a là. » « Même les doigts de pieds. » « Même les doigts de pieds. » « Pour essayer de remonter le peloton. » « C'est qui le plus fort, Eric ? » « C'est les Belges, hein. » « C'est qui le plus fort ? » « C'est qui le plus fort ? » « C'est les Belges. » « Je dois absolument gagner. » « Gagner ou être bien qualifié, quoi. » « Ah, la bonne heure, Eric. » « Merci, Seigneur Jésus. » « Bonjour. » « Ça va ? » « Ça va ? » « On est embêtés, nous aussi. » « OK, Jackie, on a le gré. » « Allez, go. » « OK. » « C'est OK ? » « Yes ? » « Oh, thank you, Raymond. » « Thank you, thank you. » « Là, on vise l'amulette. » « On l'a vu, cette amulette, on l'a vu. » « Parce que, sincèrement, on se bat trop pour, quoi. » « C'est pas comme si on la méritait pas. » « Qu'est-ce que je galère. » « J'en peux plus, quoi. » « Qu'est-ce que tu veux faire, hein ? » « Eh ? » « Qu'est-ce que tu veux faire, hein ? » « Rien, rien, rien. » « On continue, mais... » « Je te jure que je prends sur moi. » « Parce qu'à un moment donné, je vais te filer un coup de pied quand elle se bagnait. » « Je le supporte plus, je le supporte plus, là. » Alors que la course vient de démarrer, Aurélie et Christyla ont déjà du retard sur leurs concurrents. Les jeunes mamans ont passé la nuit dans un village perdu dans les terres. Elles doivent rejoindre la route principale, à pied, pour trouver un véhicule. » « Allez, Christ ! » « Aujourd'hui, on n'a pas le choix d'aller au bout et surtout de ne pas être éliminés. » « On part, on a la niaque. » « De toute manière, on sait que c'est le dernier jour et qu'en plus, il y a les portes de l'Inde, donc on va rien lâcher. » « Là, je suis stressée, hein. » « On prend quand même assez rapidement un véhicule. » « J'avais un petit doute sur la rapidité du véhicule. » « Mais bon, en même temps, on avait déjà perdu pas mal de temps. » « On s'est dit, bon, on y va. » « À toi que le troisième jour finisse, qu'on sache, à toi qu'on soit dans les premières et qu'on puisse passer en Inde. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Go, go, go ! » « Go ! » « Il s'arrête, au mieux de nulle part. » « Alors là, je regarde plus, je dis, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Il va pisser. » « Ah, pipi, vite, vite, quick, 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 pipi ! » « Oh là là, on a toujours quelque chose. » « Et voilà ! » « Pipi, pipi, ok, bon, il se dépêche, quoi. Il sort le truc et puis voilà, quoi. » « Il me fait ça en deux secondes, quoi. » « Voilà, à mon avis, il se passe un truc et donc, pour moi, un pipi comme ça, c'est pas possible, quoi. » « On ne met pas cinq minutes pour faire pipi. » « Il ne fait pas pipi, il fait caca. » « C'est ça qui est bien. » « Et là, j'ai dit, bon, ben, celle-là, on ne nous l'avait pas encore fait. » « Ça, c'est fait. » « Voilà, comme ça, c'est fait. » « Bon, après, tu me diras, ben, c'est la nature. » « Euh... » « Mais celui-là, il est constipé ou quoi ? » « On a essayé d'en rire parce que franchement, on avait le stress. Au fond, ça ne nous faisait pas rire. » « Mais là, de toute façon, on n'avait pas le choix. » « On était au milieu de nulle part. » « Avec notre voiture, il n'y avait plus qu'à atteindre que le monsieur finisse son affaire, quoi. » « Ça fait du bien ! » « Ça soulage. » « Allez, go ! » « Go ! » « Go ! » « C'était pour aller jusqu'au bout. » « Mais c'est surtout que là, on est vraiment à la frontière du prochain pays. » « Donc, on se dit, ça serait de nous couper l'air sous le pied, quoi. » « On y est juste aux portes de l'Inde. » « Donc, ça met une pression supplémentaire, quoi. » « Comme Aurélie et Christy là, tous les binômes rêvent de s'envoler pour l'Inde. » « Les concurrents le savent, une équipe sera éliminée de la compétition et n'aura pas la chance de découvrir ce fabuleux pays. » « L'Inde se rapproche. » « On arrive à tout petit pas, mais on arrive. » « Le plus important, c'est pas qui sort, c'est qui reste. » « Et nous, on veut rester. » « Moi, j'ai pas envie de rentrer à Paris, quoi. » « C'est que le début de l'aventure. » « Je veux voir toutes les merveilles que l'Inde a en stock pour nous, quoi. » « Ça nous ferait vraiment plaisir d'y aller, d'autant plus que ça signifierait aux autres que les blondes sont dans la place, quoi. » « Et qu'il va falloir nous pousser vers la sortie parce qu'on veut rester. » « L'Inde, c'est un pays fabuleux. » « L'Inde, c'est un pays fabuleux. » « Donc moi, je ne l'ai pas encore vu. » « J'aimerais bien le voir. » « Comme maintenant, tout le monde est sur les dents aujourd'hui pour avoir cette place. » « L'Inde, j'ai envie de voir pourquoi, parce qu'on m'en parle tellement. » « C'est surpeuplé, tout est en max, plein de voitures de gauche à droite. » « Je n'ai pas envie de m'arrêter là, et je n'ai pas envie d'orthodoxer qu'aujourd'hui. » « Il y a l'Inde, avec ses marajas, ses éléphants, avec ses serpents, ça fait rêver. » « C'est un pays mystère, ce pays qui est tellement loin de notre civilisation européenne. » « On a envie de voir ça déjà, on a vraiment envie de voir ça. » « J'attends les candidats ici, à Mandalay. » « C'est l'ancienne capitale royale du pays, avant l'arrivée des Britanniques au XIXe siècle. » « C'est toujours la deuxième plus grande ville du pays, et sa capitale culturelle et religieuse. » « Je me trouve devant le palais royal, une sorte de cité interdite, avec des murs d'enceinte spectaculaires, de 4 km sur 4. » « La première équipe à arriver jusqu'à moi remportera une amulette d'une valeur de 7000 euros. » « L'équipe arrivée dernière sera éliminée et ne verra pas l'Inde, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. » « Après trois heures de course, les équipes, proches les unes des autres, font leur entrée dans Mandalay. » « Ça a l'air, là, c'est une super grande vie. » « Allez, go, 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 yes, we want to win. » « C'est très difficile pour nous maintenant de se situer. On ne sait pas du tout où sont les autres équipes, mais c'est vraiment stressant. » « J'y crois. » « On peut se perdre, t'as ici. » « Go, 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 go. » « This is a race, we need to go as fast as possible. » « Please go, go, go. » « Oui, il y a le drapeau, il y a le drapeau, il y a le drapeau. » « Yes, yes. » « On the left, you can go on the left, there. » « Go, 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 go. » « Go, 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 go. » « Go, 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 go. » « This is the horrible. » « Jackie. » « Je n'aime plus, Jackie. » « Here. » « OK, go, 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 go. » « Il est là. Stop here. » « Je vois ce que c'est pas dans Christian. » « Allez. » « Tizou, I am tindé. » « Allez Christian, allez Christian. » « Allez ma belle, allez ma belle. » « Tout le monde a passé la ligne d'arrivée. » « Il est temps pour moi d'annoncer le résultat de la course. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Je vous souhaite la bienvenue au Palais Royal de Mandalay. » « C'est ici que je vais vous donner le classement de cette quatrième étape de Pékin Express. » « La dernière en Birmanie. » « Vous savez, le moment fort de cette étape, c'était la découverte de Bagan. » « Denis et Jean d'Aux qui l'ont découvert un peu différemment que vous. » « Eux, ils ont eu droit à l'hôtel de luxe et surtout au décollage en Montgolfière, au levier de soleil. » « Comment c'était, messieurs ? » « En un mot, incroyable. » « Je pense que c'était le meilleur moyen de découvrir cette ville et tous les temples qui l'entourent. » « Vous êtes les premiers qualifiés pour l'Inde. » « Autre équipe qualifiée plutôt que les autres, c'est Frédéric et Chantal. » « De remporter l'épreuve d'immunité. » « Vous le savez, l'équipe qui est arrivée première ce soir à Mandalay va remporter cette amulette d'une valeur de 7000 euros. » « Et une équipe ne verra pas l'Inde, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que l'étape était non éliminatoire. » « L'équipe qui remporte cette étape. » « Et maintenant, c'est... » « Vous le savez, l'équipe qui est arrivée première ce soir à Mandalay va remporter cette amulette d'une valeur de 7000 euros. » « Et une équipe ne verra pas l'Inde, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que l'étape était non éliminatoire. » « L'équipe qui remporte cette étape. » « C'était ici, Natacha. » « Mademoiselle, venez ! » « On croit qu'on est première, mais on n'est pas sûre. » « Vous gagnez l'étape, c'est pas vrai ! » « Il est aussi content que vous ! » « C'est celui qu'on est là, donc franchement, aujourd'hui, c'est... » « Deuxième victoire d'étape pour vous. » « Ça fait qu'il n'y a que deux équipes qui se sont partagées les victoires depuis le début de la compétition. » « Mademoiselle et Chantal, deux victoires. » « Et vous, mesdemoiselle, deux victoires. » « Je ne peux que m'incliner. » « Est-ce que vous vous considérez comme favoris de potentiel de cette saison ? » « C'est très dur à dire les favoris, parce que ça tourne, mais ça tourne d'une vitesse. » « Personne est en sécurité ici. » « Maintenant, les faits sont là. » « Il n'y a que deux équipes qui ont trusté l'essentiel des victoires. » « J'imagine que ça fait plaisir. » « Je vais remettre à Daisy cette amulette. » « Victoire suisse à nouveau. » « Je rappelle qu'elles ont le drapeau suisse sur leur sac à dos. » « Bravo, mesdemoiselles. » « On est super, super contentes. » « J'espère que ça va continuer comme ça. » « Là, c'est le passeport pour l'Inde. » « Donc, on est super heureuse de pouvoir découvrir l'Inde, là. » « Je vais maintenant dérouler le classement. » « Deuxième ce soir à Mandalay. » « Caroline et Sabrina. » « Troisième ce soir. » « C'est une vraie performance. » « Jackie et Christian. » « Messieurs, vous êtes sur le podium malgré votre handicap. » « Bravo, messieurs, pour ce podium. » « Alors, il reste encore trois équipes. » « Mais Frédéric et Chantal, vous êtes immunisés. » « Vous l'avez compris. » « Noëlla, Eric, Aurélie, Christyla, vous êtes en danger ce soir. » « Pour Noëlla et Eric, c'était plutôt hier. » « C'était pas terrible. » « Avec la tentation de s'arrêter peut-être un peu tôt. » « Quelques dissensions entre vous, ça coûte toujours cher. » « Pour Aurélie et Christyla, vous êtes parfois très bien devant tout le monde. » « Mais parfois bizarrement très en danger. » « C'est pas la première fois que vous vous retrouvez comme ça en queue de peloton. » « Une de ces deux équipes ne verra pas l'Inde. » « Il sera très très déçu de s'arrêter si tôt finalement et de n'avoir découvert qu'un seul pays. » « L'équipe qui termine en dernière position ce soir à Mondalet. » « C'est Noëlla et Eric. » « Je vais vous demander de venir me rejoindre. » « Aurélie et Christyla, c'est passé de peu quelques minutes. » « Ça s'est joué à pas grand-chose. » En effet, seules 6 minutes séparaient Noëlla et Eric d'Aurélie et Christyla à l'arrivée à Mondalet. » « Si le duo belge ne s'était pas arrêté près d'une demi-heure avant la fin de la course, il se serait certainement qualifié pour l'un. » « J'aimerais savoir ce qui s'est passé hier. » « On s'est un peu embrouillé. » « J'ai dit en avance et il n'a pas voulu avancer. » « Maintenant, ça nous a pénalisé. » « On a toujours des regrets. » « Je regrette entièrement l'aventure avec Noëlla. » « On se connaît via Internet. » « En vrai, c'est toujours un rien plus dur. » « Il a son caractère, je l'aime bien. » « Mais je regrette pas de l'avoir fait avec Eric. » « Franchement, non. » « Je vais demander à Frédéric de vous donner l'enveloppe noire. » « Merci, Frédéric. » « J'y crois pas. » « Dans cette enveloppe, vous savez, il y a soit éliminatoire, soit non éliminatoire. » « Qu'est-ce que vous gardez de cette étape ? » « Est-ce que vous allez en Inde ? » « Voilà. » « Étape éliminatoire. » « Ça s'arrête là. » « Quatre étapes, Noëlla. » « C'est dommage. » « Très bon. » « Je suis très déçue. » « C'est ce que j'avais envie vraiment d'aller jusqu'au bout. » « Dans Damien, je me battais pour Damien, pour les enfants et pour ma petite fille aussi parce que je suis grand-mère maintenant. » « Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette édition et de la Birmanie ? » « Un super beau pays. » « Les temples, les 3000 là que j'ai vus et puis les escaliers que j'ai montés là-haut. » « Mon papa. » « Mon papa, oui. » « Je les ai montés. » « Oui, oui. » « Vu de là, le paysage s'est gravé dans ma mémoire. » « Je n'oublierai jamais. » « Jamais. » « Je regrette pas. » « Eric, vous vous souvenez ? » « Les locaux de Birmanie que moi j'ai super bien aimés. » « Même dormir dans des monastères où j'ai eu un moment où j'ai craqué aussi. » « Tous ces souvenirs, je les garderai vraiment positivement pour garder juste le meilleur. » « Je vais vous demander de me donner votre balise, vous le savez. » « S'il vous plaît. » « Noëlla, Eric, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. » « Bon retour en Belgique. » « Merci. » « Les autres, je vais vous donner votre passeport pour l'Inde. » « Vous allez découvrir un pays extraordinaire et surtout des régions très méconnues de l'Inde. » « À très vite pour la cinquième étape de Pékin Express. » « Bienvenue en Inde. » « Vous êtes dans le Nagaland, la terre des Nagaland. » « C'est un grand territoire d'un peuple fier. » « C'est le gros choc culturel. » « Le décor est magnifique. » « Avec ses vaches sacrées qui sont de nos sacrées vaches. » « Il y a encore quelques années, ils coupaient les têtes de leurs ennemis. » « On réalise qu'il y a une cinquantaine de crânes d'animaux qui nous regardent. » « Ça, ça ne vous est jamais arrivé, quoi. » « Ah là, c'est l'inde profonde, hein. » « C'est vraiment un choc culturel. » « Ça va le rester gravé, bien sûr. » « Tu le vis une fois dans ta vie, une expérience comme ça. » « On est profilés donc de ce privilège. » « On mange à même le sol, assis tous ensemble autour du plat commun. » « Il paraît que chez les Nagas, on mange des chiens sauvages. » « On n'a pas mangé du chien. » « Non. » « Voilà, du poulet rôti, ouais. » « Il y a deux petites filles qui nous chantent des chansons. » « On a envie de s'immerger dans leur culture. » « Elle a cinq enfants. » « Quelle famille nombreuse. » « Regarde comme elle est belle, sa fille. » « Sur le coup, ça nous remonte vraiment, vraiment le moral. » « Les équipes ont quitté le Nagaland. » « Nous sommes dans l'état de l'Assam, une âne plus traditionnelle, avec ses femmes en sarie. » « La course en main. » « Elles sont trop belles. » « Elles sont trop jolies. » « Avec des couleurs. » « Moi, je suis tombée complètement amoureuse de ces robes. » « Les concurrents d'Aftorong ici, à Gawati, une grande ville indienne, Tipeee. » « Regarde, tombe-toi. » « C'est l'émote. » « On se dit, ça ne va pas être possible. » « Pour tous les concurrents, un objectif, décrocher la victoire. » « Ah, voilà, là, c'est mieux. » « On se dit, ça ne va pas être possible. » « On se dit, ça ne va pas être possible. » « On se dit, ça ne va pas être possible. » C'est parti.